Madame Lovelace, est-ce que tu peux dire bonjour à madame Augusta Ada King, comtesse de Lovelace ? Bonjour madame Ada. Bonjour messieurs, par quel miracle puis-je vous voir ? Nous nous connaissons ? Pas moi, mais lui, certainement. Oui, vous êtes la fille de Lord Byron, ce gigantesque pour être anglais, mathématicienne. Elle a publié ses résultats mathématiques sous un nom masculin, vois-tu ? Car dans cette époque, il se voit aussi civilisé qu'elle est machiste. Elle vivra sa vie de femme au mépris de sa réputation et au mépris des imbéciles. Effectivement, vous êtes bien renseignée. C'est quoi, machiste ? C'est une vraie question. Une vraie question. Mais regarde, elle a traduit du français et enrichit fortement les éléments mathématiques qui vont permettre à son Babbage de travailler à la construction du premier ordinateur qu'il appellera la machine analytique. Hein ? Bah quoi ? Une minute, je suis paumée. Très bien. Charles Babbage. Alors, malheureusement, lui ne l'achèvera jamais. Mais à partir de ces plans, on a pu le construire au musée de la science de l'onde. Et figure-toi qu'il fonctionne parfaitement. Elle fonctionne ? Mais c'est incroyable. La machine analytique n'a aucunement la prétention de créer quelque chose par elle-même. Elle peut exécuter tout ce que nous saurons lui ordonner d'exécuter. Son rôle est de nous aider à effectuer ce que nous savons déjà de lui. Des opérations numériques et aussi symboliques. Ada est celle qui a permis d'incarner les algorithmes dans des programmes.